allez coucou bienvenue dans la suite de notre tutoriel sur Agirice alors pour ce tutoriel on va maintenant représenter nos données n'oubliez pas que dans notre tutoriel précédent on avait essayé de de faire la procédure d'importation des données voilà avec notre table attributaire notamment les taux de pauvreté par région donc pour les 33 régions de la Côte d'Ivoire voilà on avait exploité le taux de pauvreté donc d'une feuille excel vers la table attributaire donc pour la séance d'aujourd'hui on se propose de représenter ces taux de pauvreté là voilà sur la carte alors donc on va faire une représentation graduée voilà donc on va prendre on va venir ici on va faire clic droit sur le nom de la couche on vient ici dans propriété donc properties quand on tape sur properties on va patienter donc on aura ça qui va s'ouvrir voilà on a différents onglet ici on va venir dans symbologie voilà c'est bien dans symbologie donc on vient toujours dans symbologie voilà symbologie dans symbologie on va venir ici quantity parce que catégorise là que catégorise là ça c'est pour les varas qualitatifs donc on va venir ici sur quantities voilà qu'on va venir sur quantities lui va nous permettre de voilà de représenter les varas quantitatifs voilà donc il va nous donner un truc de ce genre vous voyez ici on voit ici une couleur et ses variantes voilà donc dans value ici il nous s'agira de choisir la variante quantitatif qu'on veut dont on veut représenter les informations à travers voilà la carte donc la variante quantitatif dont on veut représenter les informations sur la carte ici donc quand je vais cliquer ici la liste des varas qui sont quantitatifs vont s'afficher ici donc la seule variante quantitatif qu'on a dans le tableau attributé c'est les taux de pauvreté qu'on a appelé poverty donc je prends cette variable et puis au niveau de normalisation la bombe c'est c'est vraiment chose dont généralement si tu veux que la normalisation donc la catégorisation s'efface à partir du pourcentage et total ou bien du logarithme ou bien si on veut que la normalisation s'efface même à partir de la valeur et même bon voilà là ça va vraiment facultatif donc il est ici non et puis j'ai choisi la place c'est à dire ici comme cela on sait que le plus bas taux de pauvreté le plus fait taux de pauvreté qu'on avait voilà c'est 23 c'était 23% et puis les plus grands c'est 12 donc il a essayé de classer comme cela c'est à dire de manière automatique les et des classes et comme cela en cinq passes vous savez vous avez vu ici qu'on a mis ici le nombre de deux choses nommées cyclistes les omissives s five donc on pourrait décider par exemple de dit bon on veut catégoriser peut-être jusqu'à à quatre classes donc automatiquement ça se met en quatre classes ici ou bien on peut dit bon on laisse à cinq classes ou bien bon on dit on va à six classes vous voyez les six classes sortent ici donc pour cet exercice là on va dit bon on va laisser ça à cinq classes donc les cinq classes sont là on peut choisir aussi la couleur ici par exemple c'est le rouge et c'est variant et c'est passé dans des rouges voilà donc c'est rouge et puis c'est valable vous voyez que ça part du c'est passé le dit marron donc du marron foncé jusqu'à voilà un jaune un peu clair voilà donc on peut prendre plusieurs couleurs c'est valable par exemple pour dire qu'on prend ce vert là et ces variantes donc vous voyez ça part du fait plus jusqu'au vert vert clair on pourrait décider de prendre nous aussi nos couleurs peut-être voilà celle ci par exemple voilà donc on peut prendre plusieurs pages de couleurs assez variant donc voilà qu'ils vont effectivement voilà donc on peut être on va on laisse ici celle ci d'accord alors une fois que c'est l'issue c'est l'effet disons on peut venir d'avancer peut-être on va voir ici symbole level on peut voir ici si on veut que ça reste comme cela d'accord on l'effet si on veut le modifier si on donc si on veut modifier peut-être l'ordre on peut cliquer c'est si c'est trop vicieux zing symbole le levels donc si et cliquer si ça va me permettre d'espèce d'échanger les emplacements par exemple des dix bon s'il veut que celui-là apparaissent en haut ici donc je clique sur lui et puis je prends la flèche c'est pour monter ouvrir les vins se positionner ou ici voilà si il veut s'il veut pas je peux le renvoyer jusqu'à à sa place voilà donc vous voyez qu'il a pris sa place d'accord donc c'était ça c'était pour dans une fois que c'est fait comme ça pour que ça apparaît ici on a déjà fini des faits le réglages donc pour que ça apparaît ici on clique ici maintenant je suis appliqué voilà donc quand j'ai fait appliquer vous voyez la couleur que la carte prend donc c'est à dire que les taux de pauvreté là sont là comme là voilà ça pas du plus faible au plus du plus faible voilà au plus ou plus fort taux de pauvreté l'envoyer si un évidemment la zone où c'est 23 où le taux de pauvreté est 23 donc c'est là où la pauvreté est moindre donc notamment ici à bidjan voilà vous voyez ça c'est à bidjan qui est là à bidjan et puis l'autre zone qui suit ces questions les districts voilà d'ici les yam socro ici et puis on voit où les hommes sont un peu plus foncés c'est notamment ici voilà au nord donc ici et c'est que ici c'est le cholo go voilà une partie ici de la région du nord ouest là bas voilà donc dans le kabadougou et puis le bafing et puis la région de l'ouest voilà donc on a déjà ça comme cela et puis on peut décider de j'ai pas de attendez voilà peut-être on va rendre les gens ici là même un peu plus clair on clique comme cela on va on va chercher on va peut-être un truc un peu plus clair voilà on va faire un truc comme cela de ces gens c'est pas sachant qu'un chose pour on va laisser comme plat et puis pour que les noms des régions affiche on va venir dans la belle ici donc toujours dans propriété là donc la belle écrit sur la belle ici et puis ici ils ont mis un label future une vice les a donc je coche ça d'abord une fois que j'ai la cocher je viens maintenant choisi la variable dont que je vais étiqueter ici bon par exemple si il prend fil fil a dit dans f a dit que je prends et j'ai fait appliquer donc vous voyez les aides de chaque région s'afficher voilà les aides et chaque les gens vont s'afficher mais moi dans mon cas j'avais affiché le nom des régions donc olé f a dit je clique et puis je viens pour la valable même quand j'ai plané mais fait appliquer vous voyez le nom de chaque région s'affiche on voit un peu voilà on peut jouer même sur la taille donc étant là je peux venir augmenter la taille et décide de mettre ça par exemple à 10 et puis j'ai fait appliquer à la vous voyez que ça aussi un peu comme cela voilà et puis il fait ok alors une fois que cela est effet voilà donc on s'est dit qu'on a fini représenté tous les pauvretés comme plat une fois que c'est la s'en vais c'est maintenant de deux à piller notre 4 donc mettre notre 4 voilà donc fait la mise en page de notre 4 donc pour faire la mise en page là on vient dans les hautes les hautes donc souvent le cette balle n'est pas là donc quand elle n'est pas là on fait un clic droit ici dans le vide on va voir les autres qui est pas voilà les hautes ici on coche donc voilà les hautes ici je coche il va apparaître là une fois il apparaît là on a deux manières de basculer en layout on fait ici c'est à dire en bas de l'écran ici vous voyez ici soit vous pouvez cliquer si vous mettez ici les hautes vieux quand on clique ici vous voyez on passe plus les si automatiquement oui ça c'est une première manière l'autre manière serait de venir ici aussi alors ici qu'on clique là lui son intérêt c'est qu'ils t'offrent ils offrent disons plusieurs opportunités donc on peut prendre un le type de mise en page qu'on veut vous voyez c'est par exemple ils ont mis word dans word on a beaucoup de voilà des formes doit des mises en forme de des temples et des mises en forme donc tu prends ce qui t'arrange voilà il peut prendre celle là par exemple ou bp v dans us et voilà il prend peut-être celui là donc je pense et qui m'arrange mais dans à l'industrie traditionnelle et out pays size ainsi de suite donc à supposer que je vais je vais prendre peut-être celui là comme l'afrique à voilà effet terminé donc voyez c'est lui qui va apparaître là vous voyez donc c'est lui qui va apparaître là donc on a pas de la fois d'ivoire qui apparaît dans voilà c'est ce dans ces rectangles là si on veut donc on peut diminuer ici par exemple on peut diminuer on prend ça soit comme cela voilà voilà donc la carte même à l'intérieur on peut l'on peut l'agrandir et d'entendre en faisant ça donc j'ai un plan que la loupe ici et puis je viens je soumets un peu dessus on va diminuer un peu d'accord voilà donc je pense que c'est plutôt cette loupe là et non celle ci c'est celle là qui voilà qui permettait de déjouer sur la carte vous pouvez déplacer la carte en prenant la main voilà donc on a notre carte qui est là on a notre carte qui est là voilà qui est bien positionné on va pouvoir continuer la mise à page